Alors bonjour Gaëtan, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Bonjour Frédéric, je suis donc Gaëtan Divoire, je suis le créateur du blog Analytics Facile. De quoi ça parle ? Parce que généralement quand on entend Analytics, j'ai déjà perdu la moitié des gens. C'est simple, si vous avez un site web, et si toi si tu as un site web, tu as souvent un problème. Ce problème, c'est que tu as des gens qui viennent sur ton site et qu'en termes de conversion, donc les gens qui doivent acheter ou s'inscrire à ta newsletter, tu as perdu énormément de monde. Tu as peut-être 1% des gens qui au final s'inscrivent sur ta newsletter. Ce que je peux faire, c'est aider à ce que ce 1% devienne 2%, puis 3%, puis 4% avec des techniques, avec des outils, notamment Google Analytics et des outils d'A-B testing. Donc je peux être consultant pour cela. D'accord. Alors justement, dans cette petite vidéo, tu peux nous donner quelques petits trucs et astuces et erreurs à ne pas commettre avec Google Analytics. Alors, quel est pour toi le truc, surtout numéro 1 à faire ? Le premier truc, qui est peut-être très bête, mais c'est de l'installer. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, avec Google Analytics, avant qu'on l'ait installé, on n'a rien. Après l'avoir installé, on a enfin des choses. Et c'est exactement la même chose pour tout avec Google Analytics, avant et après. Typiquement, une fois qu'on l'a installé, il faut supprimer son adresse IP, puisque sinon, ça prend en compte mes propres visites, vos propres visites, tes propres visites. Et le problème là, c'est que tu peux aller biaiser l'ensemble de tes statistiques. Et ça, il faut le faire tout de suite, parce que sinon, si tu ne le fais pas tout de suite, tu te rends compte que tu auras un avant ton filtre de l'adresse IP et un après ton filtre de l'adresse IP. Donc, tu ne vas pas pouvoir prendre les bonnes décisions pour ça. Ouais, et tu verras qu'il y a un client qui reste 20 minutes sur ta page. Et c'est toi. Et le client, c'est toi. Exactement. Ça m'est déjà arrivé et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, typiquement sur mon site, tu peux télécharger un guide qui va t'expliquer ça, qui est l'une des plus grosses erreurs et l'une des plus communes. C'est vraiment dommage parce que c'est à partir de là où on commence à utiliser mal Google Analytics. Donc, numéro 1, filtrez sur l'adresse IP. La numéro 2. La numéro 2, je pense que c'est très simple là aussi, c'est de fixer un objectif. Aujourd'hui, on a un objectif d'activité, un objectif de business. Typiquement, ça peut être de vendre ou que les gens, au final, cliquent sur un bouton. Cet objectif de business, il faut que tu le traduises en objectif analytique. Et l'objectif analytique se configure, c'est en haut à droite dans l'administration sur Google Analytics. Et tu vas le configurer, il y a plusieurs types d'objectifs, mais tu vas le configurer sur notamment une page d'arrivée. Parce que c'est sur cette page d'arrivée que tu vas te dire, une personne qui arrive là, ça veut dire que c'est valide. C'est peut-être ta page de remerciement suite à un bouton, ce genre de choses. Et c'est la deuxième chose la plus importante à faire parce que tout ce que tu vas analyser, tu vas l'analyser au regard d'un objectif de ton site. Et c'est extrêmement difficile puisque si tu vas demander à plusieurs personnes qui gèrent un site, l'objectif numéro 1, et c'est l'objectif numéro 1, et voire le seul objectif, l'objectif principal du site, on aura autant de réponses différentes généralement que de personnes à qui tu poses la question. Alors le plus simple, c'est donc la page de remerciement post-commande, parce que c'est là où on est sûr d'avoir tous les gens qui ont commandé normalement. A priori, c'est ça. Il y a d'autres possibilités. On peut rajouter un clic sur le bouton, etc. Mais ça demande parfois un peu plus de configuration. Donc on va dire que c'est la page de remerciement. Il faut surtout que ce soit une page où la seule manière d'y arriver, c'est de passer par le bouton d'achat. D'accord. Et ça, bien entendu, comme tu l'as précisé, il faut paramétrer son compte par défaut comme étant un site e-commerce. Autrement, forcément, ça ne marche pas dans Google Analytics. C'est le premier point. En effet, Google Analytics, il y a plusieurs niveaux de paramétrage. Il y a un niveau de base qui permet d'avoir un peu les stats de page. Si on a un site e-commerce, il faut rajouter un petit truc, quelques lignes de code, on va dire, spéciales sur l'e-commerce. Après, on commence déjà à parler d'e-commerce. Beaucoup de sites ne vendent rien en termes d'e-commerce, mais ont par exemple un formulaire de capture d'adresse e-mail. La page de remerciement derrière le bouton, oui, je suis d'accord de recevoir quelque chose ou de recevoir la newsletter et voici mon adresse e-mail. La page derrière ce bouton-là, il faut qu'elle soit... L'URL de cette page doit être celle de l'objectif. Et c'est là où c'est important, en effet, de... Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3. Le numéro 3, je pense que finalement le plus intéressant, c'est pour moi Google Analytics et l'Analytics en général, c'est comme une langue étrangère. On peut l'avoir appris en sixième. On a tout à fait tout oublié. Mais maintenant, une langue étrangère, si on veut que ça serve, il ne faut pas vouloir parler parfaitement. Il ne faut pas vouloir maîtriser parfaitement la grammaire. Mais par contre, ce qui est exactement important, c'est d'aller pratiquer une langue étrangère. Le bonheur de parler anglais, le bonheur de parler espagnol, le bonheur de parler allemand ou chinois ou arabe, je ne sais pas. C'est de pouvoir pratiquer, de converser avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que le truc à faire avec Google Analytics, c'est d'aller s'amuser avec, d'aller dans les menus, d'aller essayer de comprendre à quoi ça correspond, d'aller jouer, d'aller regarder le menu du sous-menu du sous-menu parce que Google Analytics est assez fort là-dedans. Le risque, c'est d'aller se perdre. Donc, c'est là où ça vaut le coup d'être accompagné. On y reviendra. Mais il y a quelques points essentiels à regarder et en effet, c'est par là qu'il faut commencer. Justement, quels sont les points essentiels que toi, tu regardes et que tu recommandes à un client voyant ? On va mettre d'un côté des clients e-commerce et d'un autre côté des clients B2B classiques ou B2C qui sont en train de générer du lead. Alors, je vais commencer par quelque chose qui est plutôt commun à tout le monde. C'est que son site, c'est un peu comme une passoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent, il y a des trous de partout, il y a des gens qui peuvent partir par plein d'endroits. Le but, ça va être d'aller boucher ces trous-là. Donc, le premier truc que je conseille, c'est simplement d'aller regarder le rapport que ça veut le page de destination. Donc, c'est toutes les pages sur lesquelles les gens peuvent arriver puisque les gens n'arrivent évidemment pas que sur la home page et d'aller voir celles qui ont, en comparaison à la moyenne du site, un taux de rebond qui est mauvais par rapport à ça. On va commencer par ces pages-là parce que souvent, on va s'apercevoir généralement que 20% des pages créent 80% des problèmes des gens qui partent comme souvent 20% des pages, c'est là où on a 80% de notre trafic. Commencer par regarder ces pages et d'aller sur ces pages-là et de dire pourquoi est-ce que les gens s'en vont quand ils arrivent sur ces pages. Est-ce que, et là, il y a énormément de... Si on a la réponse à leur question, on va dire... Voilà, non mais exactement. C'est la question, c'est de dire est-ce qu'ils ont leur réponse à leur question ? Est-ce que la page potentiellement est moche parce que c'est un problème créatif ou d'ergonomie, etc. Non, mais c'est pas ça que je cherche. Exactement. Et c'est l'un des points les plus difficiles, c'est finalement d'aller lire dans les pensées de ses visiteurs et de comprendre pourquoi ils sont arrivés là, comment, etc. Mais c'est un des points essentiels parce que plus vous arriverez, en général avec un site, à diminuer le nombre de trous dans la passoire, plus ça sera simple pour ensuite concentrer le jus, le flux vers l'objectif du site et donc vers la conversion. Donc ça, c'était entre guillemets le conseil numéro 4, voir en fait les pages de sortie et essayer de corriger le point. Le conseil numéro 5, ça serait lequel ? Ça serait de travailler sur les pages entrantes, ça serait de travailler sur les mots-clés, par exemple faire un tracking de tous les liens par campagne, par exemple Google Analytics, Tweets, etc. pour savoir d'où viennent les prospects pour voir justement voir dans l'entonnoir de conversion comme tu en parlais. Donc je pense que ça, à partir du moment où on a un objectif, on va pouvoir aller tout regarder en regard de cet objectif. Le point essentiel à ce moment-là, c'est plutôt de dire en effet, je fais des efforts d'acquisition de trafic, j'envoie des emails, je dépense potentiellement un budget sur AdWords, j'ai une page Facebook, est-ce que ça me ramène du monde, etc. Et donc d'aller classer mes efforts, j'ai des sites référents, on l'oublie, mais très souvent, on commande quelque part, on a un article invité quelque part, on a une interview, etc. On intervient dans un forum, on fait un tweet, on achète un lien sur un site web, combien ça me ramène de visiteurs et ces visiteurs s'ils commandent. Et ces visiteurs s'ils commandent. Donc on a l'objectif de la commande au final et donc on va aller regarder au regard de cet objectif quelles sont les sources de trafic qui me rapportent de l'argent, donc qui commandent et même potentiellement derrière, enfin, Google Analytics sert quand on prend des décisions avec. Donc derrière, il faut dire, 20% de mes pages sont celles qui me rapportent 80% de mon business. Je mets mes efforts absolument là-dessus et donc vraiment renforcer ce point-là. D'accord, ça c'était le conseil numéro 5. Le sixième, ça serait quoi en fait ? Tu comptes aller jusqu'à combien ? Non, on va aller jusqu'à 7. Ok. Le sixième conseil, ça va être de tester. AB Testing ? AB Testing principalement. Là, il y a quelques règles d'or à respecter. Mais tester parce que finalement, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'AB Testing, mais il y en a sûrement quelques-uns, l'idée c'est de dire, j'ai ma page actuelle, je vais en créer une variation de cette page-là avec un élément qui va être différenciant pour voir finalement laquelle des deux variations convertit le mieux au regard de l'objectif dont on a souvent parlé. Donc il y a deux pages, un par exemple avec un bouton rouge et un avec un bouton vert et je vois en fait ce qui convertit mieux. Exactement. Et non seulement tu mets deux pages et tu fais ça et tu vois que le bouton vert convertit mieux ou que le bouton rouge convertit mieux, mettons que le bouton rouge convertisse mieux. Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu recommences. Tu prends le bouton rouge qui est évidemment la meilleure page et tu vas aller tester bouton bleu. Alors j'ai juste un point là-dessus et dans les règles d'or du testing, il y en a trois, quatre, mais la première est de tester ce qui est le plus différenciant et la couleur du bouton n'est pas obligatoirement le plus différenciant. Globalement, dans le plus différenciant, il y a d'abord l'offre. Finalement, offrir une offre à abonnement ou offrir une vente, un essai gratuit, un essai gratuit, un essai gratuit, un essai gratuit, Une offre freemium, premium, il y a énormément de choses à tester et c'est là-dessus que va se faire la plus grande différence en termes de pourcentage. On a souvent envie de dire ça y est, j'ai un produit, je le vends et puis derrière, j'essaye d'améliorer la couleur du bouton pour voir si je peux vendre plus. Oui, on va vendre plus potentiellement mais c'est minime par rapport au saut en termes de conversion qu'on peut faire en testant l'offre. Et le deuxième point une fois qu'on a testé l'offre et qu'on a fait A contre B, B contre C, B contre D parce que ça ne marchait pas, D contre E, etc. et on peut vraiment tester longtemps, c'est en effet d'aller tester le titre c'est le titre qui est ensuite le point le plus différenciant. On disait tout à l'heure 50% de la lecture d'un article ou de l'ouverture d'un mail est dans le titre largement. Je pense que largement ça et c'est pareil pour une offre ou pour une page ou pour une landing page, etc. et le troisième point c'est d'aller en effet faire plutôt de la cosmétique et dire une fois que je suis arrivé avec l'offre, avec le titre à aller le plus loin possible et on peut aller très loin pendant très longtemps donc voilà là-dessus c'est ça qui est important. C'est ensuite d'aller tester de la cosmétique et de savoir si c'est mieux avec un bouton vert, un bouton rouge ou un peu de copywriting à droite à gauche. Ok, alors l'appétestine tu peux le faire avec Analytics c'est Google Test si vous voulez bien ? Alors, ça s'appelait Google Website Optimizer qui a été réintégré dans Google Analytics. La grosse difficulté de Google Analytics Test, Google Test, c'est que finalement il faut absolument à chaque fois faire toute la version complète de la page, de la variation que tu veux tester. Donc si tu as un blog, tu crées une deuxième page avec une deuxième URL qui va te permettre d'avoir vraiment les deux versions et puis quand tu... Tu peux faire des iframes éventuellement pour intégrer ta page. Bon, c'est vrai que ça peut-être un peu... Voilà, et en fait la difficulté c'est que ça devient très vite technique et il y a d'autres outils qui sont plutôt en mode WYSIWYG A, B, T, T, OptiPoizly, Website Optimizer, je ne sais plus, il y a un Visual Website Optimizer c'est celui-là ? C'est l'Indien qui fait ça aussi. Il y en a beaucoup de toute façon il faut chercher optimisation ou AB Testing ou Split Testing et là on trouvera des logiciels mais AB Testing est un logiciel français qui fait ça très bien OptiMyD est un logiciel américain qui fait ça très bien aussi c'est des offres souvent payantes mais derrière c'est payant aussi par rapport aux résultats qu'on peut obtenir. D'accord alors on va arriver au 7ème et dernier conseil le 7ème numéro de la chance ça sera lequel en fait ce conseil-là ? L'erreur si tu préfères ? On peut le tourner dans les deux sens l'erreur c'est de s'arrêter la chance c'est de persévérer globalement mais c'est pareil pour tout et moi j'ai aussi ce problème-là sur d'autres choses comme chacun peut avoir ce problème-là sur son site parce qu'il s'arrête de produire des articles à un moment etc. il faut persévérer et il n'y a que ça qui marche mais ça veut dire et ça c'est quelque chose qui doit infuser dans l'ensemble des 7 étapes enfin des 7 règles d'or qu'on vient de voir ensemble c'est qu'il faut s'amuser avec ça. L'analytics soyons très clairs c'est pour être très poli c'est barbant et ça ne donne absolument pas envie c'est chic quelque chose et donc à partir de là on est face à cette montagne qui nous paraît compliquée etc. il faut que ça reste simple donc ça veut dire qu'il faut aller s'amuser avec l'outil si on n'y prend pas du plaisir ça va être très compliqué d'aller plus loin que je l'ai mis à la sueur de mon front j'ai regardé et puis au final j'ai abandonné parce que ça a bougé dans tous les sens j'ai rien compris et c'est un peu dommage de s'arrêter là. D'accord alors si on veut en savoir plus où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on fait alors si on veut en savoir plus on peut aller sur énormément de sites dont analytics-facile.com qui est mon blog j'ai pour l'instant publié notamment des tutoriaux de façon à ce que ce soit plus simple comment faire en 10 étapes simple telle ou telle chose avec des copies d'écran etc. je vais publier des vidéos qui vont permettre aussi de donner des conseils et d'autres articles prochainement après on l'oublie mais l'aide de Google est très bien faite oui et ça veut dire aller plonger dans une aide en ligne alors c'est beaucoup mieux fait que l'aide en ligne de chez Microsoft de Word ou d'Excel mais on apprend énormément de trucs là-dessus et moi je me suis formé aussi avec ça. Et je crois aussi que tu fais du sur-mesure ? Alors je fais du sur-mesure typiquement j'ai quelqu'un qui est venu me voir en disant moi j'ai un problème je vois mon trafic baisse et à travers le prisme de l'analytics on a pu aller analyser pourquoi son trafic baisse là où il doit mettre ses efforts parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait 2-3 articles qui étaient d'une puissance phénoménale mais qui étaient mal fait en termes de SEO donc tous ces efforts de production et la personne écrit énormément était vraiment diminué et c'était dommage je lui dis vous perdez vous perdez une chance vous avez un potentiel énorme que vous gâchez c'était du gâchis donc ça on peut le faire en mode consulting j'ai des offres où c'est tout simple on peut simplement s'appeler une heure et parce que vous vous bloquez sur un point et on débloque le truc ça peut aller plus loin et dire exactement et après je suis en train de développer une formation en vidéo alors je ne sais pas encore exactement comment ça se passait entre de la vidéo évidemment des screencasts ce genre d'outils sachant que ce que je ressens et ce que me retournent et les clients et les gens qui me disent merci pour les conseils c'est qu'il faut absolument faire très très simple donc mon but c'est d'arriver à faire très très simple ça demande plus de temps en amont mais ça en fait gagner beaucoup derrière à l'utilisateur merci Gaëtan et à bientôt merci Frédéric et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501